Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Reims and the City. Aujourd'hui nous mettons un coup de projecteur sur la Fashion Week de Reims, la semaine de la mode, grâce à Tendance Reims et aux commerçants du centre-ville de Reims. Pour ce faire, nous allons rencontrer Gérard Robinet, le patron de Magnum, à tout de suite ! Bonjour Gérard Robinet ! Bonjour ! Merci de nous recevoir dans votre boutique, alors agrandi, rénové, embelli, c'est lumineux, c'est plein de couleurs, c'est vraiment superbe ! Alors Gérard, vous avez accepté notre invitation pour nous parler un petit peu de mode sur cette nouvelle collection printemps-été 2013. Pour les femmes par exemple, quelles seront les tendances de cette année ? Pour les femmes, donc moi je suis quand même plus spécialiste dans mode masculine, mais j'ai quand même deux boutiques femmes. La tendance en vêtements féminines est une tendance un peu classe, un peu très féminine cette année, avec beaucoup d'ensembles jupes, beaucoup de robes fluides, avec des couleurs quand même beaucoup acidulées, qui leur donnent un petit peu de fraîcheur. Donc on peut dire assez d'âme pour « soyez chic pour un effet choc ». Voilà, c'est une expression qui est quand même très bien ça, voilà ! Oui, Gérard Robinet par exemple, pour un homme trentenaire comme moi, qui veut un petit peu se réhabiller pour cette nouvelle saison, qu'est-ce que vous proposez ? Alors deux tendances, pour la ville et le sportswear. Donc pour la ville, beaucoup de costumes et vestes dans les tons bleus marines, grisés, noirs, accessoirisés avec des chemises de couleurs, bon aussi bien le bleu ciel, beaucoup de blanc et beaucoup de roses. Ensuite il y a la tendance très sportswear chic, où là donc avec des blousons, des parkas, pontons en toile, où il y a beaucoup de couleurs, du rouge, du jaune, du rose également pour hommes, accessoirisés avec des polos de chemise. Un homme qui veut être à la mode pour ce qu'on entend, un blazer avec une pochette de couleurs, ou un chèche de couleurs, c'est la veste, la tendance, voilà, pour accessoiriser avec des pochettes et des chèches, voilà. Donc on est vraiment sur, pareil pour les hommes, un style un petit peu british, blazer, veste avec un petit accessoire de couleurs ? Deux tendances british avec le bon chic, bon genre comme on dit, avec le blazer, chemise rayure ou vichy encore, et puis la mode un peu plus italienne avec des formes très très fitées et très colorées. D'accord, mais qui dit, évidemment, mode et boutique de mode, il y a aussi un accueil, et on voit aussi dans votre boutique, bon qui est très lumineuse, il y a de la couleur, il y a de la lumière, vous avez aussi pensé à des espaces un petit peu plus conviviaux avec, par exemple, on a vu un bar pour le café. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre idée, pourquoi ce bar dans votre magasin ? Ben pourquoi ce bar ? Parce que quand les clients, ils sont un petit peu comme chez eux ici, ils prennent leur temps pour choisir, on est là pour leur conseiller, et voilà, on leur propose le café, et puis pourquoi pas l'apéro, des fois à l'heure de l'apéro, et c'est très convivial, la dame s'assoit, attend son mari, elle attend devant la cabine d'essayage, voilà, et tout se passe bien. Dites-moi Gérard Robinet, une idée me vient, on dit que c'est un petit peu la crise, est-ce que ça ne serait pas pour ça que les créateurs, les couturiers ou les grandes marques lancent plus de couleurs, des couleurs acidulées, des couleurs vieilles, un petit peu pour redonner, un petit peu, remettre un peu de couleur dans la vie des gens ? Ben vous savez, ces créateurs et ces stylistes, ça fait 31 ans que je suis installé ici, j'ai déjà subi, j'en suis peut-être à la troisième crise, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu la crise, on a relancé la couleur, et voilà, c'est comme ça, c'est un éternel recommencement, et j'espère qu'on passera celle-ci comme on l'a passé les autres. Voilà Gérard Robinet, après cet entretien, je vous propose, si vous le voulez bien, d'aller au bar de votre établissement, justement, pour notre petite habitude, qui est quelques moments avec notre invité, est-ce que ça vous tente ? Et bien ça avec plaisir, on y va. Allons-y. Bien Gérard Robinet, je vous propose donc notre séquence habituelle, quelques moments avec notre invité, et pour mieux vous connaître, j'ai un petit jeu de questions réponses assez rapide si ça vous tente. Bien sûr. Alors, en termes de collection, vous êtes plutôt printemps-été ou automne-hiver ? Plutôt printemps-été. D'accord, donc de la couleur, la fraîcheur. De la couleur, voilà. Et au niveau créateur, il y en a deux qui sont mis en avant en ce moment, vous êtes plutôt Marc Jacobs ou Karl Lagerfeld ? Plus Marc Jacobs. D'accord. Et une spécialité rémoise, on va avoir une pensée pour les biscuits fossiers, vous êtes plutôt biscuit rose ou croquignol ? Plutôt biscuit rose. D'accord. Et en termes de couleur, vous êtes plutôt couleur chaude ou couleur froide ? Couleur froide. Voilà. Et on va vraiment parler mode, là, vous êtes plutôt à rayures ou à carreaux ? Plutôt rayures. Oui, ça se voit d'ailleurs, vous le portez bien, vous portez votre réponse. Merci beaucoup Gérard Robinet. Et bien c'était avec plaisir de répondre à vos questions. Voilà, après avoir découvert la collection printemps-été 2013 grâce à Magnum, direction L'Apostrophe pour un défilé de mode made in Reims. Nous sommes ici à l'Apostrophe et en exclusivité pour Reims TV, nous allons avoir le privilège d'aller de l'autre côté du rideau en préparation du défilé en backstage. Suivez-moi. Très bien, donc deux robes de mariées pour l'ensemble du défilé. Très bien. Raphaël, bonsoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous venez de voir ici à l'Apostrophe ? En trois mots, élégance, volupté et charme. C'est très beau et très élégant. Je pense que ça apporte de la fraîcheur pour cet été, vraiment intéressant. Et vous Coralie, vous qui voyez défiler beaucoup de mannequins féminins, est-ce que ça vous donne des idées de tendances, de couleurs pour cette saison ? Alors cette saison, je dirais plus de turquoise, sinon c'est vrai que c'est très naturel et vraiment agréable. En fait, on est passionné par la mode et on va organiser un défilé aussi, donc ça nous inspire. D'accord, est-ce qu'il y a un vêtement ou un accessoire qui vous a marqué déjà depuis le début de ce défilé ? Les sacs lancels. Je ne regarde pas vraiment les vêtements en fait, je regarde plutôt juste les filles, mais elles m'inspirent beaucoup. D'accord, donc on peut dire que vous pouvez passer un bon moment ici à l'Apostrophe. Parfait. Très beau défilé, des couleurs pour le printemps, on attend le soleil, mais pour le reste c'est plutôt intéressant. D'accord, est-ce qu'il y a un accessoire qui vous a marqué dans ce défilé ? Un accessoire ou un vêtement ? Sac et chaussures. Très bien, merci beaucoup Maud. Bonsoir Jean-Luc, alors dites-moi, avec Tendance Reims, un défilé au sein d'un commerçant, c'est quand même assez original ? C'est assez original, bon, ça fait bouger la ville, ça fait bouger les commerçants, je pense que ça fait un petit plus, c'est sympa. D'accord, et donc on peut imaginer une édition d'un nouveau défilé Tendance Reims l'année prochaine ? Cette année encore, on va partir au mois d'octobre. Pour la collection automne-hiver. Exactement. Merci beaucoup Jean-Luc. Mais il n'y a pas de quoi. Voilà, ainsi s'achève notre émission, sur cette note colorée et très mode. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Reims and the City sur Reims TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada